Gilles bonjour, ça fait deux ans qu'on s'est élu et on fait le point sur Captain Dash. Alors est-ce que tu peux nous rappeler quand tu as créé Captain Dash ? La société a cinq ans, on a été fondé en 2010 et on a passé trois ans à faire de la R&D, à développer le produit. On commercialise le produit en gros depuis début 2014 et on a un cycle de vente qui fait que ça met un certain temps avant qu'on arrive à le déployer dans les entreprises. Donc c'est un peu comme toujours en R&D, ça commence par des preuves de concepts ? Oui, effectivement on fait des POC, on fait des petites choses dans les entreprises, on leur montre que ça marche et après on développe. Et tout ça, rien que le fait de montrer que ça marche, le temps qu'on installe le produit, qu'ils puissent le diffuser un peu dans l'entreprise, ça prend facilement trois, six mois. Alors Captain Dash, c'est un outil essentiellement de dashboarding qui va permettre de rassembler les données des systèmes d'information. Alors comment ça fonctionne et à quoi ça sert ? On a plusieurs métiers, on a un métier qui est de mettre des sondes dans les systèmes d'information et de remonter les données qui viennent d'absolument partout. Donc un domaine dans lequel on est assez fort, c'est de faire du parcours client. On permet de voir où rentre le client. J'ai même tendance à dire plutôt la partie prenante, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des clients, ce ne sont pas des partenaires de l'entreprise. Et puis qu'est-ce qu'il fait au travers de l'entreprise ? Où est-ce qu'il rentre ? Il rentre dans le social, il va sur l'e-commerce, il va sur le web. Et puis après, il va aller acheter des produits dont on va le voir apparaître dans l'ERP, on peut le voir dans le SAV, etc. Et donc on explique un peu comment se comportent les gens. Et on permet de casser les silos de nos entreprises et d'avoir une vision unifiée du client. Et alors ton panel de clients aujourd'hui est déjà impressionnant puisque tu as 12 membres du CAC 40 parmi tes clients. Oui, on est dans les très grandes entreprises parce que ces entreprises où il y a beaucoup de complexité, nous on amène de la simplicité. Et puis on leur permet d'avoir une compréhension très holistique de ce qui se passe au niveau de leurs clients et puis d'une façon générale au niveau de leur business. On fait ça, c'est bien. Alors ces clients à l'intérieur de ces grands membres du CAC 40 sont plutôt qui ? Des marketeurs ? Des financiers ? On est avant tout une société qui s'adresse au genre de marketing, mais pas uniquement. On travaille aussi avec les sales au sein des entreprises et puis parfois au sein d'autres divisions. Dans certaines entreprises, on s'occupe de faire des tableaux de bord dans le domaine de la sécurité, par exemple, ou qui permettent d'avoir une compréhension un peu en flux tendu de ce qui se passe au sein de l'entreprise. Des tableaux de bord pour la CNCF, par exemple. Voilà. Alors là, aujourd'hui, on va s'apesantir sur cette histoire de parcours client qui est le sujet du moment. Donc l'objectif, c'est de reconstituer ce parcours au travers des données pour voir justement la performance de l'entreprise. Oui, c'est l'idée de l'omni-canal. Les entreprises sont aujourd'hui traditionnelles et en mode silo. Et vous avez la direction du social, la direction de l'Internet, vous avez la direction du produit A, la direction du produit B, etc. Et tous ces gens ne se parlent qu'assez peu. Et quand vous mettez du dashboarding au sein de l'entreprise, vous leur permettez à tous d'avoir une information commune et finalement de mettre en place des stratégies qui sont des stratégies horizontales beaucoup, beaucoup plus efficaces que ce qu'elles avaient auparavant. Alors, c'est complètement l'inverse de ce qu'on voit dans des sociétés américaines intégrées comme Google, par exemple. Oui, les sociétés du monde du numérique qui sont originellement numériques n'ont pas ce problème parce qu'elles travaillent en mode plateforme, elles travaillent en mode horizontal et vous loguez une seule fois et vous avez un seul analytics pour la totalité des parcours, que ce soit du map, de l'e-commerce, du search, du social, etc. Et évidemment, c'est un avantage très important. Alors, on a une vue peut-être déformée, c'est à toi de nous le dire, du service client en France et du parcours client en France comme quoi il serait assez mauvais. Et a priori, tu nous dis que c'est l'inverse. Alors, ce que je pense, c'est qu'effectivement, les entreprises américaines ont un bon service client en général. Et en termes d'innovation, je vois beaucoup d'innovation venir en France et en Europe. Et j'étais, il y a un certain temps, à une conférence où il y avait des directeurs marketing qui venaient du monde entier. Et je dois dire que j'étais plus impressionné par ce qui se faisait en Europe et en France que par ce qui se faisait outre-Atlantique. Donc, il faut qu'on arrête le broyer du noir, on n'est pas si mauvais que ça. Non, je ne crois pas. On a des sociétés, des marques. Je prends par exemple la L'Oréal qui est très emblématique en matière d'innovation marketing. Et pas que. On a aussi inventé l'hypermarché. Et ce sont des gens qui se réinventent dans des proportions importantes et qui arrivent à amener des choses assez surprenantes, je trouve. Est-ce que c'est finalement, si on est si innovant et qu'on a une mauvaise image, est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à vendre cette innovation ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des domaines où ça marche moins bien que d'autres. Mais il ne faut pas non plus forcément se blâmer sans cesse. Il y a des choses étonnantes qui se passent en France. Et alors donc, dans le reste du monde, à part finalement, ce n'est pas les États-Unis qui sont les champions, après ce que tu nous dis, c'est plutôt… Dans le marketing spécifiquement, je trouve que les Américains sont beaucoup plus dans la réclame et ne travaillent pas forcément le parcours dans une logique individuelle. Je ne vois pas forcément des initiatives absolument incroyables ou très atlantiques. Je pense par exemple à une société comme Starbucks. Il y a plus de choses innovantes qui viennent d'Europe que des États-Unis. Même chez Starbucks. Et tu disais surtout en Angleterre aussi un autre pays. Oui, les Anglais sont en matière d'unification du parcours client et de digital, je pense, les plus avancés. Ils font vraiment des choses impressionnantes. Dans les années 2000, c'était Tesco qui avait commencé ça. Puis aujourd'hui, c'est plein de marques nouvelles qui amènent des logiques. Souvent, d'ailleurs, avec des grandes entreprises qui sont très impressionnantes. Et puis, dans une moindre mesure, parce qu'on comprend moins ce qu'ils font, mais les Chinois aussi. Alors, on ne comprend pas ce qu'ils font parce que c'est en idéogramme et qu'il faut être Chinois pour comprendre ce qui se passe. Mais je vois souvent des case studies d'entreprises chinoises qui sont très impressionnants. Je pense une entreprise comme Alibaba. Alors, évidemment, c'est une entreprise nouvelle, mais elle est en train de réinventer l'e-commerce en faisant de l'économie circulaire, en ayant une notion de pervasivité de son business qui est très impressionnante. Est-ce qu'on trouve une information dans tes tableaux de bord sur la compétence des secteurs les uns par rapport aux autres ? Est-ce que, par exemple, les distributeurs sont meilleurs que les banques ou que les services ? Non, je ne vois pas ça du tout. Je vois des banques qui sont bonnes et des banques qui sont mauvaises. Je vois des retailers qui sont bons et des retailers qui sont mauvais. Et très clairement, le point nodal, c'est l'agilité, l'appétence du CEO, du directeur général pour la révolution des métiers. Donc, c'est essentiellement une question de leadership et de management. Tout à fait. Bon, pour conclure, si on voulait trouver trois points de conseil pour les sociétés, de façon à ce qu'elles améliorent leur parcours client, quels seraient-ils après toi ? Alors, je vais dire quelque chose qui est idiot, mais je partirais par les poils à gratter des entreprises. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les empêche de dormir ? Qu'est-ce qui fait que la SNCF pourrait améliorer son histoire ? Il y a évidemment l'information. Ils ont fait des gros efforts en matière d'information. Quand un train s'arrête, on sait tout de suite ce qui se passe, etc. Mais il doit y avoir des moments où il y a des ruptures de parcours client. Est-ce que quand je rentre dans une gare, j'ai toute l'information dont j'ai besoin ? Est-ce que le fait de vouloir changer mon billet, ce n'est pas un moment où il y a une rupture de parcours client ? Donc, quels sont les points sur lesquels il y a des ruptures de parcours client ? Quels sont les poils à gratter de ces entreprises ? Ça, c'est, je crois, le point 1. Le point 2, c'est de ne pas laisser des zones grises. Donc, d'aller chercher de la donnée dans tous les domaines et d'être capable de la remonter, il me semble, qui est importante. Et puis, le troisième, c'est d'avoir une organisation qui est horizontale. C'est-à-dire de faire en sorte que les silos communiquent. Et finalement, nous, on pense que le dashboarding aide beaucoup à ça parce qu'on a un référentiel commun. Et c'est la conséquence du référentiel commun qui change l'organisation. Ça nous arrive assez souvent d'avoir des clients qui nous disent, « Ce que vous avez fait est à la fois génial et en même temps, ça nous oblige à nous réinventer parce qu'on ne peut plus faire comme avant. » Donc, c'était à la fois une bonne nouvelle pour eux et en même temps, ils ne pensaient pas que ça les impacterait autant. Petit mot de conclusion. Le digital, on voit rentrer dans tous les domaines de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il a changé fondamentalement dans le parcours client ? Je pense qu'il a… Qu'est-ce qu'il a changé fondamentalement ? Il l'a unifié tout simplement. C'est-à-dire qu'on doit accompagner, on prend le client par la main et je vais même aller plus loin, on prend tout le monde par la main. C'est-à-dire que ça, c'est, je pense, une des grandes leçons qui nous vient de la Californie. C'est qu'on ne doit pas se préoccuper de savoir si les gens consomment ou pas. On doit leur amener une expérience et cette expérience doit être de bonne qualité, qu'ils soient clients ou pas. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que vous êtes la SNCF. Les gens peuvent aussi bien traverser votre gare parce qu'ils passent sous la voie et qu'ils utilisent le parcours de la SNCF que venir prendre un TGV en première classe avec toutes les options possibles, etc. Et vous devez les traiter le mieux possible dans tous les cas. Et ça, c'est, il me semble, une dimension forte de la société de demain. Conclusion, merci. Sous-titrage ST' 501